La période de questions est maintenant arrivée. Je donne la parole à la chef de l'opposition officielle. Bonjour, M. le Président. M. le Président, hier, le leader parlementaire du gouvernement a répondu à toutes les questions adressées au Premier ministre. J'allais essayer encore une fois de poser ces questions au Premier ministre suite à ce scandale. Chaque mois, les gens font face à des difficultés pour répondre aux besoins. Ils ont besoin d'un gouvernement qui va les aider. Cependant, ce gouvernement est impliqué dans plusieurs scandales. Les révélations du scandale de la ceinture de verdure de 8,3 milliards de dollars sont graves. On doit des réponses. Est-ce que le Premier ministre peut confirmer que son gouvernement a fait le poids d'une enquête criminelle par la GRC? Le leader parlementaire du gouvernement et M. le ministre. Réponse. Comme je l'ai dit hier, nous sommes prêts à travailler avec la GRC et ils ne nous ont pas encore contactés. Complémentaire, je veux rappeler au Premier ministre et à ce gouvernement que votre Premier ministre a dit aux électeurs qu'il allait éviter des politiques pour ce qui a trait au favoritisme comparativement au gouvernement libéral. Le Premier ministre n'a pas respecté sa promesse cinq ans plus tard sur son gouvernement. Comment fait l'objet d'une enquête criminelle par la GRC? Comment est-ce que la population peut faire confiance envers votre gouvernement lorsque vous faites l'objet d'une enquête policière? M. le ministre, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Nous allons faire tout ce qui est nécessaire afin d'assurer, de renforcer la sécurité en Ontario. La chef de l'opposition officielle, durant sa première question, a parlé d'abordabilité. Imaginez, en tant que chef d'opposition officielle, qui parle d'abordabilité lorsqu'elle et son parti ont voté contre chaque mesure qui a été proposée afin de restituer l'argent des contribuables en Ontario? Ils ont voté contre le crédit d'impôt. Pour les collègues qui étaient dans le dernier parlement, nous avons présenté ce crédit d'impôt afin d'éliminer des taux excessifs de taxes pour certaines personnes. Ils ont voté contre ces mesures. Il y a une grande différence entre eux et nous. Nous voulons offrir aux gens des outils afin de réussir chaque jour. Et c'est ce que nous faisons. Nous oeuvrons pour les travailleurs en Ontario. Nous leur offrons des outils pour réussir. C'est pour cela que 700 000 personnes ont un travail de dignité. Alors, complémentaire final, M. le Président, les gens en Ontario méritent une réponse du premier ministre. Lorsqu'un gouvernement est impliqué dans tellement de scandales, ce n'est pas bien pour l'économie, pour les entreprises, quelle sorte de précédent est établi si vous priorisez vos connexions? C'est une honte. Je l'ai dit hier et je vais vous rappeler encore une fois que l'unité spéciale de la GRC qui fait cette enquête va enquêter ces élus, ces personnes qui ont été élues en termes de fraude, corruption, violation de la confiance, abus de confiance. Encore une fois, cette question est adressée au premier ministre. Comment est-ce que vous allez maintenir la confiance du public lorsque votre gouvernement fait l'objet d'une enquête criminelle par la GRC? Monsieur le ministre, vous savez ce qui n'est pas bien pour l'économie, pour les entreprises, pour les contribuables à travers cette province. Ce sont des politiques qui sont appuyées par les néo-démocrates lorsqu'ils ont eu l'occasion. Avec les libéraux qui étaient au pouvoir pendant 15 ans, ils ont fait effonder la province. Hier, ce ministre, avec le premier ministre, a annoncé 2 milliards de dollars d'investissement dans la province de l'Ontario. Vous savez qu'il y a la confiance dans la province de l'Ontario des investissements de 27 milliards de dollars d'investissement envers notre économie. Vous savez qui nous fasse confiance? Plus de 700 000 personnes qui ont un emploi de dignité. Ils n'avaient pas accès à ces emplois lorsque eux autres étaient au pouvoir. Vous savez ce que l'opposition officielle peut faire pour nous aider? Elle peut appeler le chef en Ottawa pour dire d'enlever ce taux sur les impôts. Est-ce qu'ils vont le faire? En fait, non, parce qu'ils ne sont pas des gens en Ontario. À l'ordre, prochaine question. Chef de l'opposition officielle. Merci. Au lieu de se tenir responsable, ils ne répondent pas à des questions simples concernant leur action. Je vais être spécifique. Le 14 septembre 2022, un membre, un employé de cadre a reçu un dossier provenant de promoteurs immobiliers. Et le jour suivant, il y a eu des changements et son chef de cabinet, le premier ministre, ont dit que cette rencontre n'a pas eu lieu. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui a été discuté durant cette rencontre avec Ryan Amaro le 14 septembre 2022? Réponse. Le commissaire à l'intégrité a dit que les actions entreprises par ce gouvernement ont été motivées afin de construire plus de logements pour la population de l'Ontario. Comme je l'ai dit à mon entreprise, nous avons adopté des politiques qui n'étaient pas appuyées par le public de l'Ontario. C'est pour cette raison que j'ai présenté un projet de loi afin de changer cela. Mais vous savez, ce qui est une insulte, c'est à chaque fois qu'ils se rendent dans les épiceries, dans les pompes, Il y a des tarifs excessifs à cause de la taxe sur le carbone. Lorsqu'ils perdent pour l'essence le carburant durant l'hiver, ils voient qu'il y a la taxe sur le carbone, sur leurs factures. C'est une insulte pour les gens de l'Ontario. Alors si la chef de l'opposition veut respecter la population ontarienne, Elle va appeler son homologue à Ottawa en disant, éliminons cette taxe et rendons ce pays beaucoup plus abordable parce que nous sommes en capacité de le faire. Complémentaire, personne ne croit à ce qui a été dit. Intervention du président. Arrêtez la pendule. Je vais rappeler aux députés que Vos interventions sont non recevables Et je dois être en mesure d'écouter La députée Qui a la parole Et nous devons tous le faire Écouter la députée qui parle On va démarrer la pendule Chef de l'opposition officielle Et donc, merci M. le Président Nous avons un Premier ministre qui ne refuse De répondre à cette question Plus de trois jours Durant trois jours en septembre Il y a eu des propriétés Qui ont été identifiées Pour être retirées Durant la première journée Il y a eu des propriétés qui ont été sélectionnées Deuxième journée Il y a eu une rencontre entre le Premier ministre Et leurs effectifs Personne ne se souvient des détails De cette rencontre La troisième journée Le ministre du Logement A sélectionné trois propriétés A être enlevées Qui représentent 90 % des territoires Qui voulaient être retirés par ce gouvernement Deux de ces propriétés Ont été identifiés par un promoteur Durant ce dîner Alors, je pose la question encore une fois Qu'est-ce qui a provoqué ce gouvernement D'adopter ces décisions Du 14 septembre au 16 septembre ? Ministre du Logement Réponse Chers collègues La chef de l'opposition officielle A dit Que cela ne va rien coûter A la population de l'Ontario Alors, je vous pose la question Est-ce que vous pensez Que cela nuit à la population ? Intervention du Président Arrêtez la pendule J'aimerais bien Participer à cela si possible À l'ordre À l'ordre Redémarrez la pendule J'apprécie Le fait d'éliminer La taxe sur le carbone Dans votre circonscription Où les fermiers Sont imposés des frais Chaque jour Donc, pour parler de Larry Simpson Un fermier de pommes de terre Qui parle d'une récolte fantastique Cette année Mais les coûts Afin de le faire Et pour la distribution Est excessif Les coûts pour le chauffage De ces pommes de terre Durant l'hiver Ça coûte Et c'est à cause De la taxe sur le carbone La chef de l'opposition Ne croit pas Que cela nuit A la population du Canada Et je lui demande D'appeler certaines personnes Qui font face à des difficultés À cause de la taxe sur le carbone Mais nous allons continuer À travailler pour tous les gens Pour restituer leurs agents Complémentaire final Je comprends que le premier ministre Et le leader parlementaire du gouvernement Ne veulent pas répondre Aux questions Au sujet de cette enquête criminelle Par la GRC Je suis sûre que la GRC Ne va pas accepter Le fait que le premier ministre Ne va pas se rappeler De ce qui s'est produit Ce n'est pas simplement Le 15 septembre Il y a eu plusieurs rencontres Entre le ministre du logement Et des affaires municipales Des membres du cabinet des ministres Le 21 septembre Il y a eu une rencontre Pour le retrait de parcelles De terrains spécifiques Entre M. Ryan Amato Et d'autres personnes Est-ce que le premier ministre S'attend à ce que les gens Croient qu'il n'a rien à voir Avec cela ? Réponse Pour nous Et en tant que groupe parlementaire Nous voulons nous assurer Que la vie est abordable Au quotidien Pour la population ontarienne Ils peuvent continuer A parler à ma entreprise Mais ils veulent Simplement dire Qu'ils veulent continuer A ajouter des obstacles Sur le chemin Des ontariens Des ontariennes Parce qu'ils ont travaillé Avec les IBIO Ils ont continué A ajouter des obstacles Et nous ont placé Dans une crise de logement Et ont utilisé Et à chaque année Où nous étions au pouvoir Nous avons adopté des mesures A l'Assemblée législative Afin d'éliminer Ces obstacles Ils ont voté Contre toutes ces mesures Nous n'allons pas arrêter Nous allons continuer A rendre la vie Plus abordable Pour les Ontariens Les Ontariens Nous allons lutter Contre la taxe sur le carbone Continuer à améliorer Les infrastructures Construire le foyer Le secteur des foyers De son de l'Oxie Construire des autoroutes Afin de continuer A distribuer Les denrées alimentaires Et continuer à attirer 27 milliards de dollars D'investissement Et à plus créer 700 000 emplois En Ontario C'est ce que nous allons Continuer à faire Chaque jour Merci Prochaine question Chef de l'opposition officielle Chaque jour Je prends la parole En chambre En donnant des données Des faits Des scandales À travers des ministères Des ministres Des députés Des membres du personnel Chaque jour Le leader parlementaire Nous offre des réponses Non pertinentes Deux membres cadres Du premier ministre Sont allés À Las Vegas Et ont trompé Le commissaire À l'intégrité Sur ce sujet Est-ce que Le premier ministre Va demander Une enquête Formelle Par rapport À cette visite À Las Vegas Ministre du logement Et des affaires municipales Réponse Donc Pour la chef de l'opposition Officielle Plus de 27 milliards de dollars En investissement Le fait De restituer L'argent Des contribuables Est une question De se vanter Et nous avons Le député De Brentford Brent Il a hâte Par rapport À ce nouveau Édifice De foyer De soins De l'anxié Qui va être Construit Il a hâte Des opportunités Des emplois Qui vont être créés Ce sont les libéraux Les néo-démocrates Qui n'ont pas pu créer Ceux-là C'était seulement 611 emplois Qui ont été créés Dans cette circonscription Il y a beaucoup plus De lits Qui ont été ajoutés Compartivement Auparavant C'est ce qui Excite la population C'est ce qui les garde Enthousiasmés Et ce n'est pas Une question De divagation Arrêtez la pendule À l'ordre S'il vous plaît On va démarrer la pendule Complémentaire Et donc Ça devrait Être facile Afin de répondre À ces questions Ce voyage À Las Vegas Avec tant de luxe A été A fait la une Dans les journaux Le gouvernement N'a même pas demandé Au commissaire À l'intégrité D'examiner Les actions De Ryan Amado Ils ont promis D'évaluer Les actions D'un autre député De préférence Mais aucune action A été prise Pour remédier à cela Est-ce que Le gouvernement refuse De se tenir responsable Parce que Le Premier ministre A lui aussi Des choses à cacher Réponse Nous avons commencé En 2018 Les mesures Afin de créer Des opportunités D'emploi Pour les Ontario Et c'est eux Qui continuent À Traîner leurs pieds En termes De construction D'hôpitaux Ils ont traîné Leurs pied De manière perpétuelle Nous parlons De l'autoroute 413 Ils refusent Contre cela Ils ont refusé Les investissements Pour remanier Le secteur automobile L'expansion Les expansions Dans les universités Les collèges Dans le curculum De l'Ontario Qui Ne progressait pas Suite à des politiques De 15 ans Par les libéraux Et donc Si on parle De traîner les pieds Ce sont eux Les libéraux Et les néo-démocrates D'une coalition Qui a fait échouer Et effondrer La province d'Ontario Nous allons changer La donne Et c'est ce que Nous avons fait En créant 700 000 emplois Arrêtez la pendure Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le député attend Pour pouvoir poser sa question Redémarrer la pendule La parole est à la députée La parole est à la députée Merci Monsieur le Président Ma question est pour Le ministre du développement Économique La création d'emplois Et le commerce Le gouvernement libéral Précédent Le gouvernement a laissé L'Ontario Sans aucune préparation Pour l'avenir Du futur électrique Il y a Des nombreux postes Qui quittent Cette province En même temps Que l'avenir Dans le domaine Des véhicules électriques Est bâti ailleurs Notre gouvernement Heureusement A reconnu Que nous avons Tout ce dont on a besoin Dans notre province Pour la chaîne D'approvisionnement Des véhicules électriques Ici en Ontario Plus de 26 milliards de dollars Ont été investis Pendant les dernières Trois années Y compris Un investissement Énorme Que nous avions Venu de Humacor Hier Dans ma circonscription Monsieur le Président Est-ce que le ministre Peut-il expliquer L'investissement Le plus récent Et ce que cela Va impliquer Pour tous Les résidents De l'Ontario La réponse Au ministre Au ministre Du développement Économique Merci Monsieur le Président Nous étions Dans la circonscription De députés Avec le Premier ministre Faure Hier Quand nous avions Annoncé Un investissement Sans précédent De 2,8 milliards De dollars De dollars Et ce qui est Un élargissement De l'annonce Précédent De 1,5 milliard De dollars Pour l'édifice Précédent Mais monsieur le Président Nous ne bâtissons Pas seulement Une usine Mais plutôt L'avenir De l'Ontario Ils vont embaucher 1 000 employés Pendant les deux prochaines années Pour bâtir L'édifice Cela Va embaucher Les plus nombreux employés Au nord de l'Ontario Ce sont des guerrières Bien payées Ils vont embaucher 700 apprentis Et des étudiants Des co-ops C'est Le premier type De fournisseurs De véhicules électriques En Amérique du Nord Bienvenue Unicor Question complémentaire Merci monsieur le Président Et merci au ministre Pour la réponse L'investissement Unicor C'est une nouvelle Excellente Pour l'avenir Automobiles Et pour tous Les Ontariens Notre gouvernement Reconnait Les bénéfices Du fait que L'Ontario Devienne un leader Mondial En production De véhicules électriques C'est pour cela Que nous sommes Concentrés A assurer Des investissements Tels que celui-ci Est-ce que Le premier ministre Peut expliquer Un peu plus Ce que cet investissement Va faire Dans le domaine Des véhicules électriques Réponse Le ministre Réfléchissez A où est-ce que nous étions Il y a cinq ans Un secteur automobile Qui ne réussissait pas Aucun plan Pour la production De véhicules électriques Mais sous le leadership De premier ministre Nous avons maintenant Un plan qui s'appelle Trapping prosperity Par son nom en anglais C'est un plan Qu'a pour objectif Que l'Ontario Devienne le centre Par excellence De la production De véhicules électriques Nous avions Attiré deux producteurs De batteries Et maintenant Des investissements De 27 milliards De dollars Nous travaillons Dans toutes Les chaînes Les plus importantes D'approvisionnement Unicorn N'est que Le producteur D'une partie De cette révolution Monsieur le Président Nous avions passé De 0 à 27 milliards De dollars En trois ans C'est cela Que rend l'Ontario Le numéro 2 Dans la production De véhicules électriques Nous le faisons Ici dans l'Ontario Et nous sommes Des chefs du ciel mondial Monsieur le Président Merci La prochaine question A la députée De l'Ontario Merci Monsieur le Président Ma question est Pour le Premier ministre Vers la fin d'août Le Premier ministre A nommé Sadat Hussein Pour le comité Conseillère C'est un promoteur Sans accréditation En ce qui a trait Et qui a été aussi accusé D'avoir volé Des millions De dollars Donc je me demande Pour quoi Est-ce que le Premier ministre A nommé Monsieur Hussein Pour ce comité Quand il aurait dû savoir Être au courant Plutôt des allégations Si graves La réponse La ministre de l'Environnement Je veux être claire Monsieur le Président Notre gouvernement S'intéresse Avec beaucoup d'intérêt Les personnes Qui sont nommées C'est pour cette raison Que cette personne Ne fait plus partie De l'Ontario Qui ont été faits Pendant la dernière semaine Par un des membres De l'opposition En séquiatré À l'attaque Au Moyen-Orient Et différent De ce que nous faisions Par contre Notre gouvernement Fait la bonne chose Question complémentaire La députée de l'Anne Merci Monsieur le Président Et encore une fois Pour le Premier ministre Monsieur Hussein Ne semblait pas avoir Ni de l'expérience Ni d'accréditation Mais il était certainement Un expert En ce qui A trait A donation Faites Pour le parti gouvernement Plus de 15 000 dollars Dès l'année 2019 Pour le parti conservateur L'historique De donation Est-elle La raison Pour laquelle Le Premier ministre A ignoré Les accusations Si sérieuses Contre Monsieur Hussein Réponse Merci Et je veux Mentionner Que si la leader De l'opposition Qui Lidaire Un caucus Qui rigole Face à des Massacres Cela n'est pas Une leadership Respectable Monsieur le Président Nous donnons du pouvoir Pas à des scientifiques Pas à des politiciens Pour prendre des mesures Pour la protection Des espèces En risque Ici en Ontario Nous avons un programme Pour ce faire Et nous avions engagé Plus de 14 000 Volants bénévoles Et nous avions créé 1700 postes de travail Voilà comment Notre gouvernement Bâtit l'Ontario Et protège les espèces En risque Monsieur le Président Nous avions restauré Plus de 42 000 Acres Qui sont L'habitat Des espèces En risque Merci La parole Au député De M. Sagar Et Mils Merci Monsieur le Président Ma question Est pour Le ministre Adjoint Des petites entreprises La semaine Des petites entreprises A déjà commencé Il y a plusieurs entreprises En Ontario Y compris Celles de ma circonscription Cherchent des façons De soutenir La croissance De leur business Ce type d'entreprise Ce sont les pines Des communautés Partout Dans notre province Cependant Commencer une entreprise Et la faire croître Est difficile C'est pour cela Que les entrepreneurs Ont besoin Des ressources Et de la pluie Qui vont les aider À être innovateurs Et à élargir Leur business C'est pour cette raison Que notre gouvernement Doit continuer À les aider Pour que ces entreprises Puissent embaucher Des personnes De leur communauté Et quand les petites entreprises Ont du succès Monsieur le Président L'Ontario A du succès Est-ce que le ministre Adjoint Peut-il expliquer Comment le gouvernement Appuie les petites entreprises Partout en Ontario Réponse La ministre adjointe Merci Monsieur le Président Et je veux remercier Le député De M. Fagarin Mills Pour sa question Cette semaine Des petites entreprises Nous célébrons L'ambition Et l'esprit D'entrepreneurs Des propriétaires Des petites entreprises Partout dans la province Monsieur le Président Autant qu'ancienne Propriétaire D'une petite entreprise Je comprends bien Les risques Et le travail De mener Une petite entreprise Il y a plus De 235 000 Petites entreprises En Ontario Ce sont les pines De notre économie Et elles emploient Plus de 2,4 millions De personnes Elles existent Dans toutes les petites villes Dans notre province Et pour l'année 2022-2023 2023-2024 Nous investirons 40 millions De dollars Additionnels Pour le programme De numérisation Cela va Arriver A un total De 57 millions De dollars Aujourd'hui Ce programme A aidé A plus de 69 000 Entreprises A créer Un niveau d'embauche Sans précédent Ce sont des ressources Atteignables Monsieur le Président Inaudibles Question complémentaire Merci Monsieur le Président L'administration A raison Quand elle dit Que les petites entreprises Sont essentielles Pour bâtir Une province Plus forte Malheureusement Le gouvernement Libéral Appuyé par Les néo-démocrates A laissé tomber Les petites entreprises Cela a mené A la perte De milliers D'emplois Dans notre province On a raté Des nombreuses opportunités Suite à Le mandat De élever Les impôts Du gouvernement Président Notre gouvernement Par contre A créé Les conditions Adéquates Pour que les petites entreprises Puissent avoir De succès Dans notre province Et pour cette raison Que notre gouvernement Doit maintenir Son engagement A faire des investissements Qui permettront Que les petites propriétaires Aient les ressources Dont ils auront besoin Pour faire Les entreprises Croître Est-ce que la ministre Adjointe peut-elle Expliquer comment Est-ce que nous appuyons Le développement Des petites entreprises En Ontario Réponse La ministre Merci encore une fois Pour la question Notre gouvernement Comprend Que les petites entreprises Sont essentielles Pour le succès De notre économie Et l'économie De toutes les provinces Partout dans la province Des petites entreprises Familiales Au plus grand Au plus grand De tout le monde C'est que les petites entreprises Font une différence Dans leur communauté Tout le monde Est au courant Du fait Que nous devons Créer les circonstances Adéquates Pour qu'elles aient Le succès C'est pour cela Nous faisons Des investissements Additionnels De 2 millions De dollars Pour arriver Un total De plus de 5 millions De dollars Pour appuyer Ces entreprises Qui sont essentielles Il y a des milliers Des propriétaires Entre des sages De 19 et 25 ans Qui vont avoir Les ressources nécessaires Pour avoir du succès Et pour tous les propriétaires Des petites entreprises En Ontario Bonne semaine De la petite entreprise Mes meilleurs désirs Merci La prochaine question Le député Denis Garrafos Merci Ma question Pour le premier ministre Le 9 juin Ce gouvernement A donné des ordonnances De saunage A trois promoteurs privés Aucune de ces ordonnances Avaient été demandées Par les municipalités locales Une des ordonnances De saunage A été pour Orchutville À Pickering Où un aîné De 78 ans Est décédé Pendant la pandémie Et les services militaires Ont dû être appelés Pour s'en occuper Le lobbyiste Pour cette promoteur Particulier A des liens très forts Au parti conservateur Ma question Est-ce que le gouvernement A donné De traitement préférentiel A cette personne Réponse Quand j'étais ministre Des soins de l'enduré Et maintenant En tant que ministre De logement J'ai donné Le traitement préférentiel Pour abattir Un foyer de soins De l'enduré Qui aurait dû Été fait Il y a des années Pour bâtir Un foyer De soins de l'enduré Nouveau Voilà ce que nous faisons À Pickering C'est la même ordonnance De son âge municipal Que nous avions Faites à Porte Pour permettre De remplacer Les foyers de soins de l'enduré Anciens Avec des nouveaux Foyers de soins de l'enduré C'est comme ça Que nous démontrons Aux ontariens Que l'opposition Ne veut pas bâtir Des nouveaux foyers De soins de l'enduré Ils ont voté Toujours contre Tout ce que nous avions fait Donc Si je peux faire mieux Que vous Je vais le faire Autre question complémentaire Je ne suis pas sûr Si je serai Fière D'être ministre Quand il y a eu Plus de 6 000 aînés Qui ont décédé Dans les foyers de soins De l'enduré Pendant la pandémie Ordre Je vais vous raconter Ce qui est arrivé Les militaires Ont trouvé Qu'il y avait Des coquerelles Qu'il y avait De la déshydratation Qu'on ne changeait pas Les lits Le premier ministre a dit Que c'était le pire rapport Que j'ai jamais lu Dans ma vie Cependant ce gouvernement A donné A ce foyer Trois ordonnances De son âge Municipal Pendant le même jour Y comprenant Pourquoi est-ce que Le premier ministre Et le ministre Ont donné du traitement Préférentiel A ce foyer De soins De l'enduré Quand les aînés Décédés Et on ne les respectait Jamais Dans ce foyer De soins De l'enduré Les députés Vont s'asseoir S'il vous plaît Le ministre du logement Et des affaires municipales Nous avions donné Les ordonnances De son âge Municipale Parce que nous voulons Nous assurer De bâtir Des nouveaux foyers De soins De l'enduré Et nous allons Continuer à ce faire Je vais demander Que quand ce ministre De foyer De soins De l'enduré Se présente Pour demander Des MCD Moi je vais dire Oui C'est le même Parti de l'opposition Qui ont eu L'équilibre du pouvoir Pendant des 4 années A cette province Est-ce qu'ils ont fait Des prix de bande-mesure Non Si vous voulez Regardez La raison des décès Regardez dans le miroir Vous aviez eu la chance De faire quelque chose Et vous ne l'aviez pas fait Je vais demander De la précaution Quand on se sert Quand on choisit Les mots À l'ordre S'il vous plaît À l'ordre S'il vous plaît Le ministre des Affaires Municipales Et logements À l'ordre Le député De Niagara Falls À l'ordre Redémarrez la pendule Prochaine question La parole à la députée De Canada Carleton Merci Monsieur le Président Pour une citation De Yogi Berra C'est un déj'avou Encore une fois La vérificatrice générale Et le commissaire De l'intégrité Ont identifié Des irrégularités Dans le traitement De la ceinture de verdure Pour les promoteurs Il y a eu Des réglementations Qui n'ont pas été suites On a gardé Des informations publiques Et les protocoles De équité Ont été violés Maintenant La RDG A lancé Une enquête Criminale Sur Ce scandale De 8,2 milliards De dollars De la ceinture de verdure Maintenant Nous apprenons Que le gouvernement A signé Un liste De 95 Années Pour bâtir Un spa À la place Ontario Ma question Pour le Premier ministre Avec toutes les similarités Entre la ceinture de verdure Et le projet De la place Ontario Comment est-ce que Les Ontariens Peut-il croire Que ce n'est pas Exactement Le même jeu Réponse La ministre de l'Infrastructure Monsieur le Président Je suis heureuse De prendre Cette question Spécifique Je veux faire référence A un article De l'année De juillet De l'année 2018 Le précédent Gouvernement libéral Avait commencé Une auction Pour la place Ontario Mais on a Arrêté Cette auction Une des présentateurs Était Merci pour m'avoir posé Cette question Rappel Alors Question complémentaire Merci Monsieur le Président Il y a des moments Où l'opposition Parle Plutôt le gouvernement Parle des obstacles Nous les appelons Des lois Monsieur le Président Et encore une fois Ma question Demeure la même Comment est-ce que Les Ontariens Peuvent-ils Faire confiance A que la même chose Qui est arrivée Avec la ceinture De verdure N'arrivera-t-elle pas Avec la place Ontario Réponse la ministre De l'Infrastructure Merci Monsieur le Président Nous parlons De deux gouvernements Différents Deux critères D'évaluation Différents Et Tormé Était Un des candidats Pour le redéveloppement De la place Ontario À partir d'une organisation Appelée Infrastructure Ontario Nous sommes en train De faire quelque chose Que Eux Ils n'ont pas été En mesure de faire Nous sommes en train De rebâtir La place Ontario Pour que ça soit ouvert Pendant toute l'année Merci Prochaine question La parole À la députée De Richmond Hill Merci Monsieur le Président Ma question est pour Le ministre des enfants Communités et services sociaux Au tant que mère De quatre enfants Je sais Que la nutrition Et une diète équilibrée Est importante Pour nos enfants C'est important Pour le développement Et les aliments Aident au développement De la santé physique Et mentale C'est essentiel Pour le succès Académique C'est pour cette raison Que c'est inacceptable De savoir Qu'il y a des enfants En Ontario Qui vont en classe Enfin Notre gouvernement Doit faire Tout ce qui est possible Pour assurer Que la prochaine génération De l'Ontario Et de succès En assurant Qu'ils aient accès A des aliments Nutritieux Et à des snacks Pendant la journée scolaire Monsieur le Président Est-ce que la ministre Peut-il expliquer Ce que notre gouvernement Fait Pour promouvoir L'accès alimentaire Dans les salles de classe Partout en Ontario Réponse le ministre Merci Monsieur le Président Et merci à ma collègue De Richmond Hill Pour sa question Et pour tout le bon travail Qu'elle fait Dans sa circonscription Monsieur le Président Notre gouvernement A fait un investissement Dans des programmes Nutritionnels Qui ont été essentiels Pour que les élèves Partout en Ontario Aient accès aux aliments Plutôt cette année Notre gouvernement A investi 1,5 million De dollars additionnels Dans ce programme Et il y a une semaine Avec le ministre De l'éducation Nous avions annoncé Un investissement Additionnel De 5 millions De dollars Le total sera Maintenant De 38 millions De dollars Monsieur le Président Ces investissements Monsieur le Président Vont permettre De fournir Plus de 90 000 Aliments Et snacks Aux étudiants Pour assurer Qu'ils puissent Avoir du succès Dans leur éducation Nous allons continuer A fournir Ces services essentiels Parce que Monsieur le Président Tel que je l'ai dit A plusieurs fils Les étudiants Sont une portion De notre population Mais sont à 100% De notre avenir Question complémentaire Merci Monsieur le Président Et merci A mon excellent ministre Ces investissements Additionnels Vont aider Élargir l'accès A des aliments Pour les étudiants Partout dans la province Cependant La réalité Indique Qu'il y a des enfants Dans nos communautés Y compris Les communautés De ma circonscription De Richmond Hill Qui vont toujours À l'école Enfin Chaque jour Cela Empêche Les élèves D'être Dans les conditions Adéquates Pour apprendre Et ça va Contre leur santé Et bien-être Notre gouvernement Fait du bon travail Pour aider Aux étudiants A avoir accès A des aliments A l'école Monsieur le Président Est-ce que le ministre Peut-il expliquer Comment est-ce que Notre gouvernement Travaille Avec tous les niveaux De gouvernement Des organismes Communautaires Et des partenaires Pour appuyer Les programmes Alimentaires Pour les élèves Réponse Le ministre Je remercie La question de suivi De ma collègue Notre gouvernement Est convaincu Que nos élèves Ne doivent pas Aller en classe Enfin C'est pour cela Que nous avons travaillé Avec Des différentes organisations Telles que Breakfast Club Du Canada Entre autres Pour améliorer Ces programmes Les 1,67 million De dollars Qui ont déjà été Recoûtés Demontre Que le secteur Public et privé Pour travailler Ensemble Pour avoir Un effet Positif Dans la vie Des l'antarien Je suis reconnaissant De cet appui Et j'encourage Tous les ontariens A appuyer Nos élèves Monsieur le Président Ensemble Nous pouvons Pouvrir Un pilier fort Pour le succès Académique Et le bien-être Général Des étudiants Partout Dans notre Provence Ils sont 100% De l'avenir Et nous devons Continuer A travailler Pour eux Merci Prochaine question La députée De Thunder Bay Supérieure Nord Merci Monsieur le Président La semaine dernière Le bureau De la vérifiée Réalisé Générale A confirmer Les trois Ordonnances De sonace Municipale Qui ont créé Un système A deux tiers Où les promoteurs Amis Pouvaient sauter Les règles Quelles Tout le reste Était assujetti La députée La députée De Waterloo A demandé Au premier ministre Par rapport A les si nombreuses MC2 Qui ont été données Shakira Matula A reçu Plus d'ordonnances Municipales Que n'importe quel Promoteur Le commissaire De l'intégrité Maintenant Investigue La livraison Inappropriée Est-ce que le premier ministre Va-t-il arrêter D'ignorer La protection Des zones humides Pour bénéficier Ses amis ? Réponse Le ministre des Affaires Municipales Et de logement Monsieur le Président Ce que nous allons Continuer De faire C'est de fournir Des MC2 Cela va permettre De bâtir Des hôpitaux Et appuyer Des différents projets Dans la ville de Toronto Est-ce que nous allons Continuer Non Si c'est en lien Avec les priorités De l'Ontario Cela Quand ça aide Les priorités De l'Ontario Si cela permette De renouveler Des foyers De soins De l'Ontario Non Monsieur le Président Je vais continuer A les livrer Ils sont bien au courant De cela Je vais continuer A le faire Et en fait Les membres De l'opposition Eux-mêmes Ils m'ont demandé Ces ordonnances Dans leur propre disposition Donc Je dis à la députée D'en face Très clairement Je vais continuer A les fournir Quand c'est toujours Dans le meilleur intérêt Des cométants De l'Ontario Applaudissements Question complémentaire C'est incroyable Que ce Premier ministre Est livré Plus De Arrêtés De son âge Ministériel A des personnes Qui ont été invitées Au mérage De sa fille Ce type d'ordonnance Augmente La valeur De la priorité Et A comme résultat Des augmentations De la valeur Spéculative Pour leurs propriétaires Ce gouvernement A livré Plus De Une centaine Dans la plupart Des cas On a pu identifier Une liaison Politique Au parti Conservateur Est-ce que le Premier ministre Finalement comprend-il Pourquoi est-ce que Les Ontariens Ne peuvent plus Lui faire confiance Réponse Monsieur le Président Soyons clairs Ces ordonnances Ont créé Plus 5600 lits Dans la province De l'Ontario Des nombreuses unités De logements Sociaux Des hôpitaux Dans la province De l'Ontario Ça nous a aidé A créer Les conditions Pour des nouveaux Postes de travail Dans la province De l'Ontario Ce que vous écoutez De l'opposition Est une frustration Continue Ce que nous faisons C'est Nous servir Des outils À notre disposition Pour la reprise Économique Et pour restaurer La confiance Dans des industries Qui n'avaient Plus de confiance Du tout Vous parlez D'une opposition Qui a perdu 300 000 postes De travail Dans l'industrie Manufacturière Ce que nous faisons C'est bâtir Une province Plus forte 27 milliards De dollars D'investissement Des personnes Qui maintenant Ont la dignité D'un bon travail Et je travaille Fort avec ce cocus Pour appuyer cela Prochaine question La parole Au député D'Algham A Manitoulin Merci Monsieur le Président Ma question Est pour le ministre Des ressources naturelles On va commencer Des opérations La semaine prochaine Cela cause Des préoccupations Et des frustrations Partout Dans Algham A Manitoulin Et dans Toute la région On a fait Des ententes Pour aider Les employés Cependant Il y a toujours Des questions Qui demeurent Ouvertes Au ministre Qu'est-ce que Le gouvernement Planifie faire Pour assurer Que cela Est des bons Résultats Réponse Merci Monsieur le Président Quand nous avions Écouté Ces nouvelles Nous avions Régi immédiatement Nous avions Contacté Les fonctionnaires Locaux Pour voir Comment cela Pouvez les affecter Et nous avions Contacté L'entreprise Pour voir Comment on pouvait Continuer Avoir des conversations Et faciliter La réénergétisation De cette région Monsieur le Président C'est une crainte Que nous avons Toujours Ne pas seulement Les 400 000 Postes de travail Mais aussi Les entreprises Locales Qui vont Se voir affecter Monsieur le Président Nous avions Agi Quand nous avions Appris ces nouvelles Et nous allons Continuer à travailler Avec toutes les parties Pour assurer Le meilleur résultat Ne pas seulement Pour nous Mais pour tout le secteur Et nous allons Continuer à travailler Avec toutes ces parties Le plus proche Que possible Comme nous l'avions Fait tous les jours Nous avions Un secteur fantastique Ici en Ontario Nous sommes fiers Et nous allons Continuer A faire en sorte Que ce secteur Demeure fort Question complémentaire Encore une fois Monsieur le Président Les opérations Pour quelques-uns De ces sous-traitants Pour nommer Quelques-uns De ces sous-traitants Ces personnes Méritent savoir Quand est-ce Qu'on va leur payer Pour le travail Qu'ils ont déjà fait Arrêter les opérations Va être assez perturbateur On s'inquiète Par la perte potentielle Des centaines De milliers De postes L'industrie forestière Est essentielle Pour la région D'Algama-Manitoulens Ce ministre Doit démontrer Le leadership Monsieur le ministre Qui est-ce Qui va payer La facture Et comment Est-ce que Ces entreprises Vont-elles Être compensées Pour le travail Qu'elles ont déjà fait La ministre Des richesses naturelles Et des forêts Merci monsieur le président Et merci au député Pour sa question Comme je l'ai dit Dans ma réponse initiale Nous continuons de travailler Avec tous les secteurs Et tous nos partenaires Dans l'industrie Des forêts Qui ont vu Les conséquences De la fermeture De cette fabrique Cela comprend Les mesures Qu'a mentionnées Le député Mais nous continuons D'investir Dans notre programme De biomasse Dans l'industrie Des forêts Nous voulons faire avancer Le secteur Nous avons réalisé Des investissements Dans les programmes D'investissement 10 millions de dollars Ont été investis Pour pouvoir Faire avancer l'industrie Nous voulons Que tous les acteurs De l'industrie Puissent avoir Une chance de réussir Nous continuerons A réaliser Les investissements Nécessaires Et de travailler Avec toutes les personnes Impliquées La semaine dernière J'ai eu un appel Avec les membres De l'ESPENOLA Nous avons pu Parler De ce que nous pouvons Faire Pour les aider Nous sommes ici Nous sommes prêts A aider Nous sommes prêts A aider Le secteur De forêt En Ontario Nous voulons Qu'il prospère Question suivante Député de Burlington Merci monsieur le président Ma question s'adresse Au ministre Des richesses naturelles Et des forêts Récemment Le ministre A donné une mise à jour Des mesures prises Par le gouvernement Pour pouvoir Renforcer Notre préparation Aux incendies Cette année En Ontario Nous avons fait face A la saison Des incendies La plus dure De l'histoire C'est pour cela Que le gouvernement Ne doit pas perdre En vue Ses objectifs A savoir Garantir la sécurité Pour les propriétés Et les personnes Nous sommes Engagés à offrir Les ressources Nécessaires Pour assurer Que les pompiers Et les collectivités Soient en sécurité Est-ce que le ministre Pourrait nous dire Les mesures Que prenne le gouvernement Pour améliorer Et moderniser Notre résistance Plutôt aux incendies Réponse J'étais dans le Nord La semaine dernière J'ai parlé A des entreprises Pour répondre A la première question J'ai également fait Une annonce Très importante De 20,5 millions De dollars Qui seront investis Afin de pouvoir Se préparer Contre les incendies En Ontario Nous voulons regarder Vers l'avenir Monsieur le Président Et nous reconnaissons Que nous avons Des saisons De feux de forêt Très intenses Nous devons Faire de la prévention Embaucher Et retenir Des pompiers Qui travaillent Dans les forêts Avec les forêts De feu Les feux de forêt Plutôt Nous continuons A investir Pour nous assurer A ce que les collectivités Les personnes Et les infrastructures En Ontario Restent sécuritaires Nous avons investi 20,5 millions De dollars Dans ce but Cela s'ajoute A l'augmentation De 19% Des fonds Alloués A cette cause Et c'est une augmentation Que nous avons faite Depuis notre arrivée Au pouvoir Question suivante Député de Burlington Merci Monsieur le Président Les feux de forêt Ne cessent d'augmenter Il est donc important Que le gouvernement Se concentre Sur des stratégies Qui soutiennent La durabilité De nos forêts Notre secteur des forêts Est vitale Pour la prospérité économique Que ce soit Pour les personnes Ou les entreprises De l'Ontario Notre province A un historique solide Lorsqu'il s'agit De ce genre de gestion Mais nous devons faire plus Pour protéger Notre secteur des forêts Notre gouvernement De continuer A trouver des stratégies Qui nous permettront De dévoiler Le plein potentiel De notre province Nous devons A la fois Maintenir Ce secteur Réduire les émissions Et protéger Notre environnement Est-ce que le ministre Pourrait nous dire Comment est-ce que Le gouvernement Renforce le secteur Des forêts Merci Le ministre Des richesses naturelles Et des forêts Merci monsieur le président C'est le cinquième Anniversaire du secteur Ou plutôt De la stratégie En matière du secteur Des forêts Notre stratégie Est fructueuse En Ontario Et cela nous permet De faire avancer Notre secteur Dans le code de conduite Nous avons la possibilité Maintenant De construire Plus d'immeubles Et reverser Les recettes A des communautés Métis et autochtones Nous avons collaboré Avec les forces De l'industrie Pour pouvoir Faire la promotion Des choix de carrière Dans l'industrie Des forêts De plus Monsieur le président J'ai mentionné Nous avons réalisé Un investissement De 20,5 millions De dollars Dans notre programme De biomasse forestière L'innovation Dans le secteur Des forêts Se déroule Ici même En Ontario Nous allons faire avancer Le secteur Et prospérer De notre province Question suivante Député De Hamilton Merci monsieur le président Ma question s'adresse Au ministre actuel Des services A l'enfance Cela fait 4 ans Que le gouvernement Est au pouvoir Mais ils ont toujours Les mêmes effectifs En matière d'inscription Dans les services Destinés aux enfants Autistes Il y a 83 000 familles Attendaient ces services Aujourd'hui Il y a plus De 60 000 familles Qui attendent On pourrait Remplir Tout un stade Avec ce nombre De personnes Est-ce que le ministre Pourrait nous dire Où est ce progrès Le ministre des services A l'enfance Et des services sociaux Communautaires Je remercie La députée D'en face Pour sa question Je serai ravi De lui répondre Ce programme Ne marchait pas A l'époque Il ne fonctionnait pas Pour les personnes De cette province 25% Des jeunes Et des enfants Qui étaient dans le registre Recevaient les services Aujourd'hui Plus De 40 000 familles Ont la possibilité De recevoir des services Ce parti A soutenu Un programme Qui était un échec Qui était préposé Par le gouvernement Précédent Nous avons Repris les choses De zéro Nous avons travaillé Avec des experts Pour pouvoir Bâtir Un programme Pour la communauté Qui a été créé Par la communauté Nous avons Doublé Les fonds Alloués A hauteur De 6 millions De dollars Nous avons augmenté Les fonds Pour le programme De l'autisme En ajoutant Une augmentation De 10% Des fonds Nous faisons Tout cela Parce qu'ils n'ont Pas pu le faire Merci Monsieur le Président Complémentaire Monsieur le Président Des centaines De familles Qui vivent Avec l'autisme Dovent se déplacer Dans la province Pour obtenir des soins Mais le gouvernement Dit être ravi Des progrès Réalisés Par ce ministère L'ancien ministre Celui avant lui Et même encore N'ont pas su faire Ce qu'ils faisaient Ces familles Ont besoin de réponses Elles sont désespérées Elles veulent Des soins Financés Par le public Pour pouvoir Offrir à leurs enfants Des thérapies Tout cela Fera la différence Dans la vie De leurs enfants Mais il semblerait Que la plupart Des enfants Et des jeunes Ne pourront pas Recevoir Des services Cliniques À court Ou moyen terme C'est une citation Que dites-vous Aux familles Qui sont en difficulté Dans cette province Et s'il vous plaît Pour l'amour De ces enfants Arrêtez de répéter Les mêmes arguments Qu'on n'arrête pas D'entendre Depuis déjà 5 ans Que les députés Regan Mircege Le ministre Des services À l'enfance Et des services Socios et communautaires Je remercie Ma collègue Pour sa question Je serais ravie De répondre à cette question Encore une fois Nous prenons Des mesures Nécessaires Nous avons pu Développer un programme Par la communauté Pour la communauté Mais le problème C'est qu'elle ne veut pas écouter Nous avons proposé Des programmes Qui aideront Les familles De notre province Toutes les familles Pourront y avoir accès Nous offrant Nous offrant Des services Précoces Des services À l'école Avant Ces familles Avaient accès À un seul service Aujourd'hui Ils ont accès À plusieurs services Différents Dès qu'une famille S'inscrit au registre Encore une fois L'opposition Aime toujours Venir ici Et poser des questions Mais nous sommes au pouvoir Et vous Monsieur le Président Vous êtes ici Depuis longtemps Vous savez à quel point Ils auraient pu Aider L'ancien gouvernement Ou plutôt aider Les enfants autistes Dans le cadre de leur programme Avec l'ancien gouvernement Arrêtez la pendule Rappel à l'ordre Rappel à l'ordre Rappel à l'ordre Rappel à l'ordre Pour la députée De Hamilton Mountain Rappel à l'ordre Pour le ministre Des services À l'enfance Et des services Socios et communautaires Redémarrer la pendule Question suivante Députée de Townhill Merci Monsieur le Président Ma question s'adresse A la ministre des Transports La population de Toronto Croit rapidement Les infrastructures Et les transports en commun Doivent être Mis à jour Nous devons permettre Aux personnes D'aller au travail Dans d'autres communautés De la grande région du Toronto Malheureusement L'ancien gouvernement libéral Soutenu par les néo-démocrates N'a pas su Offrir de plan Pour l'avenir De nos communautés Résultat Les métros Les bus Sont achalandés Notre gouvernement Doit donc continuer A proposer des solutions Qui permettront D'améliorer Les options De transports en commun Pour les personnes De la grande région De Toronto Et au-delà Est-ce que la ministre Pourrait nous donner Une mise à jour Concernant Les intérêts Et comment pouvoir répondre Aux besoins En matière de transports en commun Réponse du ministre Je remercie la députée Pour sa question Elle a tout à fait raison Le gouvernement libéral Précédent A refusé de trouver Des solutions A ces embouteillages Ou même de construire Des transports en commun Ils se sont assis Et n'ont rien fait Mais grâce La députée Nous n'allons pas Démarrer dans un status quo C'est pour ça Que nous Continuons nos projets Tels que la ligne Ontario La ligne Ontario Permettra d'enlever 400 000 utilisateurs De la route La CTT Permet de déplacer Les personnes De notre province Contrairement Au gouvernement libéral Précédent Nous allons continuer D'investir Dans des infrastructures Dont nous avons besoin Pour pouvoir continuer Aux personnes De se déplacer Dans la province Complémentaire Député de Thornhill Merci monsieur le président J'aimerais féliciter Le ministre Pour son leadership Et en parlant de leadership Grâce à notre premier ministre Et à notre ministre Notre gouvernement Réalise des investissements Historiques Cela envoie un message clair Les transports en commun Les infrastructures Sont une priorité Les infrastructures Et les transports En commun D'aujourd'hui Auront des répercussions Sur les générations À venir Par contre Nous devons répondre Aux intérêts Aux besoins Besoin D'étendre Réseaux de transports Réseaux de transports en commun Monsieur le président Est-ce que le ministre Pourrait nous donner Une mise à jour Des progrès réalisés Concernant la ligne Ontario Et quelles autres mesures Le gouvernement prend Pour construire des infrastructures Plus rapidement Le ministre de l'infrastructure Ou plutôt le ministre Le ministre des transports Merci monsieur le président Nous continuons de réaliser Du progrès Concernant notre plan De développement De transports en commun La ministre des infrastructures Et moi-même Avant Réalisé des visites Sur les sites de construction La construction Se fait L'approvisionnement Est bientôt arrivé À sa fin Lorsqu'il s'agit De la ligne Ontario Cela montre À quel point Nous arrivons À mener ce projet Afin De façon rapide Nous avons pu Réduire Les retards Et les paperasses Administratives Inutiles Les libéraux Les néo-démocrates Ont refusé De soutenir Toutes mesures Visant à construire Des infrastructures Beaucoup plus rapidement Ils refusent De voter Pour une loi Visant à bâtir Des infrastructures Plus rapidement Dans notre province Mais nous nous concentrons À bâtir Notre province Et à garder Notre province En mouvement Députée de London Fancho Pour la question suivante Merci Monsieur le Président Ma question s'adresse Au ministre de l'Éducation Aujourd'hui C'est la journée De sensibilisation À l'éducation Des enfants Mais j'ai l'impression Que les enseignants Ne sont pas autant valorisés Les services de garde Sont importants Dans notre province Les travailleurs Des services À la petite enfance Fuient le secteur Le secteur Attends toujours Le plan De la province Des programmes Locaux Doivent fermer Leur porte Alors que Les parents Veulent avoir accès À des services Destinés aux enfants Quand est-ce que Le gouvernement Publiera son rapport Et décidera D'agir À la lumière Des recommandations Présentes dans le rapport Le ministre de l'Éducation Merci Monsieur le Président J'aimerais remercier La députée Pour sa question Tout d'abord J'aimerais dire Que je suis reconnaissant Envers cette province Pour avoir travaillé dur Et pour redonner A la population Nous voulons redonner A nos enfants Nous sommes reconnaissants Des enseignants Qui continuent De travailler Même pendant Les périodes Difficiles Nous Allons prendre Les mesures Nécessaires En 2018 Nous sommes arrivés Au pouvoir Les libéraux Les néo-démocrates N'ont pas su Agir Dans ce domaine Ils ont pris De mauvaises décisions Pour les familles Lorsqu'il s'agit De l'éducation Plutôt de leurs enfants Nous avons réduit De 50% Les dépenses Pour tous les enfants De cette province Nous respectons La main d'oeuvre Nous avons augmenté Le salaire D'un dollar Chaque année Et nous continuerons D'aller plus loin Nous allons augmenter Les salaires Retenir Les travailleurs Qui ont une grande valeur Dans notre secteur Le ministre sait très bien Quel est le problème La coalition Ontarienne Pour le bien-être Des enfants Le sait également Plusieurs entités Ont dit au gouvernement Que des services De garde à 10% Sont En danger A cause des conditions De travail Le résumé Des ministères Concernant Les consultations Montre Que le gouvernement Aurait dû Augmenter Les salaires L'Ontario Est une des quatre provinces Qui n'a toujours pas Proposé Un tableau D'augmentation De salaire Nous avons besoin D'un plan A l'échelle du Canada Lorsqu'il s'agit Des services De garde A l'enfance Est-ce que le ministre Va s'engager Aujourd'hui A louer 30 dollars Par heure Pour les travailleurs Et de remettre Sur pied Le programme Et de remettre En place Les postes Nécessaires Pour que les parents Puissent continuer A travailler Merci Réponse du ministre Monsieur le président N'oublions pas une chose Les néo-démocrates Ont eu la chance De voter Pour notre budget Mais ils ont dit non Ils ont eu plutôt La possibilité D'ajouter Plus de place A cause Pour plutôt Remédier Aux listes d'attente Mais ils ont voté non Quand nous avons augmenté Le salaire d'un dollar Par heure Chaque année Vous avez voté Contre ces mesures Vous N'avez aucun conseil A donner au gouvernement Ce premier ministre Ce gouvernement s'est engagé A réduire les frais A augmenter les salaires Et à augmenter Les services Et nous ne prendrons Aucune leçon De la part De nos démocrates La période des questions De ce matin Est terminée J'aimerais rappeler Aux députés Encore une fois D'adresser leurs commentaires A la présidence Conformément Au règlement 36A La députée De Hamilton Mountain A donné son avis De non-satisfaction Concernant la réponse Du ministre Des services A l'enfance Et des services Sociaux et communautaires Cette affaire Sera débattie Cet après-midi En fin d'après-midi Il n'y a plus d'affaires A traiter ce matin Nous allons être En pause Jusqu'à 15h Sous-titrage Société Radio-Canada